Hello, hello les pitchers et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment préparer son discours en 3 points essentiels. C'est parti, on y va ! La première clé que je peux te donner, c'est de préparer en amont ton texte sur une fiche. C'est-à-dire que là, par exemple, ce que j'ai fait pour cette vidéo, c'est que j'ai une fiche récapitulative de tous les points à aborder et je vais me laisser place à l'improvisation à l'intérieur de cette fiche. Le but, c'est que je n'apprenne pas par cœur. Donc, le but, c'est que tu n'apprennes pas par cœur ton discours parce que sinon, ça va être du réciter. Et en plus de ça, je vais te dire quelque chose. Si tu apprends par cœur ton discours et que tu as un trou de mémoire, tu vas paniquer, ça va se voir, ton stress va se ressentir et c'est à ce moment-là que tu perposes. pieds et que tu es en panique et que tu perds toute ton audience. Donc, il vaut mieux, en fait, ne pas forcément apprendre tout par cœur. Évidemment, tu peux apprendre plusieurs choses, mais tu peux surtout apprendre ta trame, ta trame autour de ton sujet. Donc, tu fais les points récapitulatifs comme une fiche, un résumé en plusieurs points. Surtout, c'est bien de découper et du coup, de te laisser libre cours au moment de ton discours pour parler, pour un petit peu improviser autour de ce sujet que tu maîtrises. La deuxième clé que je voulais t'apporter aujourd'hui, c'est la respiration. Il va falloir que tu te mettes à respirer. Énormément, énormément de coachés qui débutent avec moi arrivent et sont en apnée. Donc, ce que je fais pendant les coachings, mais ce qu'il va falloir que tu fasses aussi toi à la maison, c'est apprendre à manier ta respiration, à respirer. Si tu ne respires pas, tu es en apnée, tu fais des phrases super longues, tu ne prends pas le temps de respirer, de faire un silence et de te remettre en énergie et de réembarquer toute la salle. Si tu ne respires pas, ça va se voir et les gens en plus vont avoir mal pour toi. Ils vont être aussi en apnée, ils vont être... Quand est-ce qu'il va respirer ? Alors, prends ton temps, respire. Entraîne-toi à la maison à inspirer par le nez, à gonfler ton ventre, à expirer par la bouche et à creuser ton ventre. Tu fais ça plusieurs fois. Quand tu répètes ton discours, j'aimerais que tu fasses des moments où pendant ton discours, tu t'imposes des respirations. Normalement, ça serait bien que ça soit à chaque fin de phrase. Donc, si tu peux t'entraîner comme ça, tu fais ton discours, tu respires. C'est ce que je fais là en fait. Donc, je fais une phrase, je m'arrête, je respire et j'enchaîne. Entraîne-toi à vraiment respirer, c'est super important. Troisième clé, articule. Je le répète tout le temps, je le répète toute la journée à 24 à mes coachés ou sur mes réseaux sociaux également, il faut articuler. C'est super important parce que quelqu'un qui mâche les mots, qui parle doucement, qui... on ne comprend rien. L'auditoire n'est pas là pour essayer de capter ce que tu dis et dire mais qu'est-ce qu'il a dit là ? Parce que c'est ça qui se passe dans le public. C'est qu'on va demander à son voisin, t'as compris toi ce qu'il a dit ? Donc, pour éviter ça, entraîne-toi à articuler. Alors, je ne dis pas d'ouvrir vraiment grand la bouche comme je fais là, mais quand même, entraîne-toi. Il y a énormément d'exercices proposés pour l'articulation, notamment dans le théâtre. Donc là, pour juste un petit exercice que je peux te donner maintenant à faire, tout de suite après cette vidéo, tu vas t'entraîner à faire prune au cuit, prune au cru, 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 prune au cru. Et tu vas aller de plus en plus vite. Ok ? Alors, évidemment, au début, ça va faire prune au cru, prune au cul, voilà. Donc, du coup, entraîne-toi à faire ça et de plus en plus vite. Après, il y en a plein d'autres. Évidemment, tu vas pouvoir en retrouver. Si tu télécharges le e-book, le te donne 10 clés pour maîtriser ta prise de parole en public, tu retrouveras des exercices d'articulation. Sinon, tu peux aussi venir me voir sur les réseaux sociaux, me demander « Hé Fanny, s'il te plaît, donne-moi plus d'exercices d'articulation, je serai ravie de t'en faire parvenir. » Voilà, c'était tout pour moi. C'était ces trois clés essentielles qu'il faut retenir un minimum pour préparer en amont sa prise de parole en public, que ce soit pour une intervention publique physique ou en visioconférence. Attention, la visioconférence se prépare aussi et je tiens absolument à le préciser. C'est pas parce que maintenant, on est tous derrière nos écrans, qu'on fait tous des webinaires, qu'il ne faut pas articuler, qu'il ne faut pas respirer et qu'il ne faut pas préparer son discours. Non, 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 on n'y va pas en touriste non plus. On sait ce qu'on a à dire. C'est exactement pareil qu'en public. J'espère que cette vidéo a pu t'aider. Je te dis à très vite pour de nouveaux conseils sur la prise de parole en public et sur les pitchs. Salut ! Si cette vidéo t'a plu, tu peux la partager à un ami qui en aurait besoin. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube pour m'encourager. Tu peux me retrouver sur tous les réseaux sociaux sous le nom de Fanny L'Esprit Coach. Tu peux me poser toutes les questions que tu souhaites et aussi me donner des sujets que tu aimerais que j'aborde. Je te dis à très vite dans une toute nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501